Vous regardez RTL. 7h47, Jérôme Chapuis, vous recevez ce matin le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Jérôme Chapuis. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord les derniers développements sur l'affaire Benalla. Sous serment, devant la commission d'enquête à l'Assemblée, le directeur de l'ordre public de la préfecture de police de Paris a affirmé hier qu'Alexandre Benalla était présent, présent à des réunions sur la sécurisation des déplacements du président. Entre les 2 et 19 mai, c'était une période au cours de laquelle il était censé être suspendu. Votre réaction Olivier Faure ? Nous avons eu la volonté avec le groupe socialiste de demander une commission d'enquête pour pouvoir avoir la vérité. Et la vérité commence à percer. Et que constate-t-on ? C'est bien que nous sommes dans une présidence, c'est une présidence du mensonge. Le 1er mai, cette affaire est un fait divers. On a un homme qui pète les plombs peut-être et qui donc choisit de tabasser un étudiant. Le 2 mai, ce n'est plus simplement un fait divers, c'est une affaire d'État. Pourquoi ? Parce que le pouvoir s'est, le pouvoir dissimule et depuis jeudi dernier, le pouvoir ment. Voilà la vérité, hélas, de cette affaire. Le mensonge, selon vous, il porte sur quoi ? Le mensonge porte sur l'ensemble des éléments qui ont été produits par le porte-parole de l'Elysée, dont je vous rappelle que M. Castaner a dit qu'il était la parole, la pensée du président de la République. Et donc, la semaine dernière, le porte-parole nous explique que tout ça s'est réglé entre amis, qu'il y a eu une sanction, pas très sévère, mais enfin une sanction, une mise à pied. Depuis hier, nous savons que cette mise à pied n'a jamais eu lieu. Ensuite, que M. Benalla ait cantonné à des tâches administratives. Depuis, nous l'avons vu à peu près partout et donc nous savons qu'il n'est pas cantonné à des tâches administratives et qu'il n'a même pas été en réalité sanctionné, puisqu'il a eu la chance d'obtenir 300 m² dans le 7e arrondissement le 9 juillet, c'est-à-dire quelques semaines après ses exactions. Donc on est très très loin de ce qui était avancé par l'Elysée. Je précise que la version du directeur de l'ordre public hier soir a été démentie dans la soirée par l'Elysée. On attend évidemment maintenant l'audition du directeur de cabinet devant cette commission d'enquête. Ce sera aujourd'hui autre information de la soirée. Le 1er mai, toujours selon ce haut fonctionnaire Alain Giblin, Alexandre Benalla n'avait pas d'autorisation formelle de participer en tant qu'observateur à la sécurisation des manifestations. Le pouvoir politique qui est lâché en quelque sorte par l'administration à ce niveau, c'est très rare Olivier Faure ? Non, il ne faut pas dire que le pouvoir politique est lâché. Il y a des gens qui sont là devant nous, qui prêtent serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et qui disent les choses tout simplement sans phare parce qu'ils le doivent. En l'occurrence, ils disent l'inverse de ce que disent certains ministres ou autres hauts fonctionnaires. Oui, c'est ce que je constate moi aussi. Et c'est très grave parce qu'effectivement cela contredit mot pour mot et thème par thème ce que notamment le porte-parole de l'Elysée a pu dire. Mais personne ne peut dire qu'ils sont dans une opération de lâchage. Ils ne lâchent personne. Ils sont simplement, nos fonctionnaires, des grands commis de l'État, comme on dit parfois, qui ont le souci de venir dire la vérité et de venir expliquer ce qui s'est réellement passé. L'État de droit, ça ne peut pas être l'État de passe-droit. Et donc, on a besoin aujourd'hui d'avoir effectivement l'émergence de la vérité. On a besoin que ces femmes, ces hommes qui vont témoigner les uns après les autres, nous disent ce qui s'est réellement passé. Ce serait trop facile. J'entends les éléments de langage qui sont distribués sur toutes les antennes par La République en marche, qui voudraient faire de cette affaire une sphère de dérive individuelle, essayer de cantonner l'histoire à M. Benalla seul. Ce n'est pas une dérive individuelle, selon vous ? S'il y a une dérive, c'est la dérive d'un pouvoir. C'est tout simplement un clan qui s'est formé autour du chef de l'État, qui se croit dans l'impunité absolue, et qui pense qu'il est protégé de tous, tout le temps, partout. Et donc, c'est bien le problème avec M. Benalla. Et d'ailleurs, la vérité, c'est que s'il n'y avait pas eu le travail de la presse, s'il n'y avait pas eu Ariane Chemin et Le Monde pour ne citer qu'eux, eh bien, il n'y aurait pas eu d'affaire Benalla. Ils avaient fait un choix qui était le pas vu, pas pris. Et malheureusement pour eux, ça s'est vu. Et donc, maintenant, ils doivent s'expliquer. Mais s'il n'y avait pas eu ce travail journalistique, eh bien, il n'y aurait absolument aujourd'hui aucune affaire Benalla. Alors, Olivier Faure, quand un ministre comme Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, est contredit par le préfet de police de Paris, est-ce qu'il peut rester en poste ? Écoutez, l'audition hier de M. Collomb était surréaliste. Surréaliste. M. Collomb, ministre de l'Intérieur, premier flic de France, l'homme le mieux informé de France, et qui nous explique qu'il ne sait rien, qu'il ne connaît même pas M. Benalla, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de photos qui sont depuis sur Twitter, qui montrent qu'il a rencontré un nombre innombrable de fois. Imaginez qu'un ministre de l'Intérieur ne connaisse pas l'homme qui chargait de la sécurité du président. Entre la place Beauvau et l'Elysée, il y a juste 50 mètres. Je vous repose la question, donc, est-ce que Gérard Collomb peut rester en place, selon vous ? Je pense que M. Collomb est totalement disqualifié, et que la question de sa survie au gouvernement ou pas est une question presque accessoire, tant il est disqualifié, et y compris, comment voulez-vous, qu'il gasse encore la moindre autorité sur ses propres services, quand ses services le contredisent heure après heure, et montrent qu'en réalité, il est lui-même dans le mensonge et dans le déni, parce qu'il cherche à se protéger, et à se préserver là où il devrait chercher, à minima, à préserver l'État de droit. Est-ce qu'il faut qu'on entende, dans ce que vous nous dites ce matin, Olivier Faure, que vous réclamez sa démission, la démission du ministre de l'Intérieur ? Mais moi, je ne veux pas donner le sentiment que nous sommes à la recherche de scalps. On n'en est pas là. Ce n'est pas la question. Mais quand vous dites qu'il est disqualifié, quand même... Je constate, je fais simplement un constat. Après, ce n'est pas à moi d'en tirer les conclusions. Si j'étais président de la République, je sais ce que je ferais. Mais si ce n'est qu'au point où nous en sommes, au point où nous en sommes, est-ce qu'il y a déjà, selon vous, des conclusions politiques à tirer de cette affaire ? La première conclusion, c'est que M. Macron nous a vanté l'état de responsabilité. Je ne vois pas où il y a responsabilité. Non, mais là, c'est un commentaire. Je vous parle de décisions politiques qui, selon vous, doivent être prises au point où nous en sommes, puisqu'on commence à savoir un certain nombre de choses. Jérôme Chapuis, c'est ce que je vous dis. Il y a un problème de responsabilité. On ne peut pas, quand on fait de la politique, se cacher derrière son petit doigt, derrière des factotums, derrière des subalternes, à chaque fois. Et ce que j'observe depuis plusieurs jours, c'est qu'effectivement, il cherche à renvoyer la responsabilité vers les plus petits. Ça veut dire qu'il doit être entendu d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas, qu'il doit répondre d'une manière ou d'une autre. Certains disent, évidemment, qu'il ne peut pas répondre devant la commission d'enquête parlementaire, mais qu'il pourrait répondre par écrit aux députés, par exemple, le président de la République lui-même. Mais le président de la République pourrait déjà répondre aux journalistes. Ce serait déjà un bon démarrage. Parce que rien ne l'interdit de venir faire une émission et de venir répondre à ces innombrables questions que tout le monde a en tête et auxquelles il ne peut plus se soustraire. Parce qu'en réalité, les Français attendent maintenant des explications. Ce système qui s'est mis en place autour de lui, c'est lui qui en est le premier responsable. Et donc, cela suppose qu'il justifie, qu'il explique quelles sont les raisons pour lesquelles il a autorisé de donner tant d'espace à ce monsieur Benalla et de donner tant de pouvoir à ce monsieur Benalla. Et ce système dont vous parlez, le président de la République a d'ores et déjà donné des instructions pour le réformer, pour éviter à l'avenir de nouveaux dysfonctionnements. Et il a donné ses instructions à un homme, Alexis Colère, qui est le secrétaire général de l'Elysée. Est-ce qu'il est à la bonne place pour faire ce travail, selon vous, le secrétaire général de l'Elysée, qui, on le rappelle, va être lui-même entendu dans ce dossier ? Tout simplement, c'est un aveu. Et ça prouve bien que tout ce qui se passe se passe au niveau de l'Elysée. C'est d'ailleurs ce que toutes les auditions ont pu produire hier, car le point commun des trois auditions, c'est que tout le monde se tourne vers l'Elysée pour y placer le lieu de la responsabilité. Et que monsieur Colère est parfaitement qualifié pour répondre à ces questions, puisque même le chef de l'État l'a jugé à la bonne place pour éviter les futurs dysfonctionnements. Mais donc, effectivement, il y a une responsabilité qui relève directement de l'Elysée. Monsieur Colère doit en répondre devant les questions d'enquête. Je vous rappelle que le Sénat va entendre monsieur Colère, mais qu'à l'Assemblée, nous n'avons pas réussi à obtenir cette audition parce que la République en marche, qui est majoritaire, s'y refuse. Et donc, là aussi, on le voit bien, il y a une difficulté pour cette majorité qui voit dans ce qui se passe aujourd'hui un tribunal politique. Là, il faut tout simplement voir la manifestation de la démocratie. Et c'est même l'un des enjeux de ce moment, c'est qu'on puisse se retrouver, effectivement, il y a un pouvoir, il faut des contre-pouvoirs. Alors, justement, à propos de contre-pouvoirs, on examine en ce moment, on examinait la réforme constitutionnelle, elle est reportée à la rentrée. Est-ce que, selon vous, compte tenu de ce qui s'est passé ces derniers jours, cette réforme a encore un avenir ou est-ce qu'elle doit être définitivement ajournée ? La réforme constitutionnelle, l'évolution de nos institutions, moi, j'y suis favorable. Je pense qu'il faut faire évoluer nos institutions. C'est parce que disait Benjamin Grévaud hier, il disait, de toute façon, il y a une coalition des oppositions pour empêcher, justement, cette réforme qui, selon lui, en fait, est rejetée par les députés parce qu'elle prévoit de diminuer le nombre de députés. Non. Moi, je suis pour une réforme, mais pas celle-là. Je ne suis pas du tout hostile à l'idée d'avancer, mais il faut, effectivement, une évolution qui permette davantage de pouvoir pour le Parlement. Mais selon vous, est-ce que le climat politique dans lequel nous sommes aujourd'hui et nous serons sans doute encore à la rentrée permet d'examiner sereinement une révision de la Constitution ? Tout dépend du sens où on a cette révision. Si cette révision a pour objectif, comme c'est le cas aujourd'hui, de réduire les droits du Parlement, alors je n'en serai pas. Et vous avez bien compris, aujourd'hui, ce que montre cette affaire Benalla, c'est qu'il faut des contre-pouvoirs. Il faut des gens qui soient là pour y compris contrebalancer le pouvoir d'un seul parce qu'on voit bien qu'il y a une tentation aujourd'hui qui est d'exercer le pouvoir de manière solitaire et de tout concentrer dans ses seules mains, ce qui aboutit à ces dérives que l'on constate. Eh bien, il faut face à cette tentation avoir des contre-pouvoirs importants que sont la presse, que sont le Parlement, que sont les élus locaux, que sont les syndicats, que sont les corps intermédiaires. Au fond, tout ce que Emmanuel Macron cherche consciencieusement à éviter, voire à annihiler depuis un an. Eh bien, c'est effectivement cette réforme-là, si elle a pour objet de réduire les pouvoirs des contre-pouvoirs, eh bien, je n'en serai pas. En revanche, si le président de la République entend ce que lui disent les Français, entend ce que nous lui disons, eh bien là, il y a une place pour avancer ensemble parce que moi, je suis pour un équilibre nouveau dans ces institutions et s'il y avait cette volonté-là, il n'y aurait pas d'obstruction, il n'y aurait pas de volonté de quoi que ce soit et nous serions ensemble parce que je pense que l'ensemble des parlementaires sont aujourd'hui prêts à avancer à une condition, c'est que cela serve nos institutions et la démocratie. Merci beaucoup, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, d'avoir été l'invité de RTL ce matin. Merci à vous. RTL Matin, 7h58. Sous-titrage ST' 501